Le fait de se poser la question d'être nostalgique, en fait, c'est juste, moi, je trouve intéressant parce que ça veut dire que c'est un genre qui a, déjà, c'est classique, en fait. La house, elle a perdu de sa pureté, en fait. C'est ça le truc, c'est que la house, aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de mal à la définir, par exemple, comme la techno, c'est, enfin, t'as d'un côté des mecs qui se réclament d'un mouvement, même encore aujourd'hui, qui disent, je fais de la pure techno, t'as ce côté un peu sectaire, un petit peu revendicatif, et pareil pour la house, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore des mecs qui se réclament comme c'est une sorte de pureté originelle, ou je sais pas quoi, mais la plupart du temps, en fait, la house, elle est rentrée dans énormément de musique, en fait. C'est beaucoup plus hybride comme genre de musique, c'est... Et ça s'est épuré de tout ce qu'il y avait de funk et disco pour regarder juste la structure plus électronique ? Exactement, exactement, c'est ça. Et puis, c'est les influences, comme je te dis, ça vient du disco, donc c'est essentiellement une scène particulièrement black et homo aux Etats-Unis, qui a amené ça, et en fait, ça, ça a été assez laissé tomber en Europe, ou alors c'est devenu quelque chose de très commercial, une espèce de house, il y a un label anglais qui s'appelle Defected, par exemple, voilà, c'est assez proche de la dance music, on va dire, alors qu'aux Etats-Unis, c'était plus proche du gospel, ou ce genre de choses. Donc on a perdu cet aspect-là, un peu soul, un peu limite, un peu religieux, ou un peu ces influences-là, pour arriver à un truc peut-être un peu plus... comme un outil, en fait, pour des clubs, donc pour moi, c'est un peu moins incarné, on va dire, c'est un peu moins habité comme musique, aujourd'hui. Moi, je crois que le propre de la musique électronique dans son ensemble, et donc même de Laos au départ, c'est quand même, il y a plein d'échecs, plein d'erreurs, plein de tentatives avec des machines pourries, ou des trucs qui donnent naissance à un style, en fait. Souvent, je trouve que les musiques pour danser, il y a deux facteurs d'influence et d'évolution qui sont importantes. Un, c'est la drogue, et deux, c'est la technologie, en fait. C'est-à-dire les genres de machines qu'on utilise pour faire la musique. Donc je pense que l'arrivée des ordinateurs, cette facilité qu'on a aujourd'hui à faire de la musique très facilement, etc., ça a aussi fait muter cette musique dans autre chose. Est-ce qu'on fait encore de Laos ? Voilà, ça, c'est une question, oui. En fait, c'est une question, c'est une question. Il y a des mecs qui diront que non, ça ne se fait plus, effectivement. Dans ces cas-là, Laos était mieux avant, puisqu'elle existait et qu'elle était vivante. Il y a des mecs qui vont dire, on s'en branle, et il y a des mecs qui vont dire, Laos, elle vit un peu partout, elle est parmi nous. Et la techno, c'est un peu pareil. Tous ces genres-là, on est vraiment dans un truc où tous les mélanges sont possibles. Ce n'est pas nouveau, on est dans un air du mélange, où on met du disco, on met de la variète, et puis un peu de techno dedans, on peut faire un nouveau style. Et en fait, ce ne sera pas un nouveau style, ce sera juste ce que tu veux que ce soit. Aujourd'hui, on est dans un truc où tout va assez vite, et les gens ont une demande de nouveauté perpétuelle, alors que des fois, ça prend un peu de temps pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui émerge. Donc encore une fois, je pense que c'est dû aux machines, donc pas qu'à la drogue, mais aux machines. Donc peut-être qu'effectivement, quand il y aura un prochain instrument après l'ordinateur, ou peut-être qu'il y aura des possibilités d'interface externe pour pouvoir faire de la musique différemment, à ce moment-là, il y aura peut-être quelque chose de différent. Même quand tu prends la production d'aujourd'hui, il y a énormément de très jeunes mecs qui s'inspirent vraiment de la house du début, qui font de l'acide, qui font ce genre de house comme ça, très typé Chicago, avec des machines bien spécifiques. Et il y a effectivement un revival de ce genre de truc-là aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça que ce genre de questions viennent, et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui s'interrogent sur est-ce qu'il y a encore quelque chose de nouveau qui peut surgir de la house, comme on a pu se poser la question sur le rock, en fait. Mais personnellement, je trouve que c'est une question intéressante, mais qu'on s'en bat les couilles. Quel est la technologie, c'est elle, qui conditionne la musique ? Moi, j'ai toujours pensé ça par rapport à la musique, tous les styles de musique. Le rock, c'est arrivé avec la guitare électrique, les amplis, donc c'était une évolution technologique. Toutes les trucs des 70s, c'est arrivé avec les synthés, tout ce genre de trucs. Les années 80, aussi, les boîtes à rails. Les années 90, c'est déjà plus l'ordinateur, et 2000, c'est vraiment complètement l'avènement des trucs des logiciels comme Pro Tools, où tout se fait dans un ordinateur, quasiment. Moi, je crois que c'est quand même en constante évolution. Pour ça, ce n'était pas mieux avant. C'est juste qu'avant, il y a eu une forme de musique qui était la house, qui est née comme ça. Ce début-là. Et ensuite, c'est une définition qui évolue, qui s'agrandit au fur et à mesure. Donc, c'est de plus en plus riche. Donc, voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501